Salutations fraternelles à tout le monde au TEP, Kissama Mutombo II, toujours en guerreur dans le débat avec. Aujourd'hui nous recevons à ma gauche le camarade Alassane Koulibaly qui nous vient de la ville de Tomba, à ma droite le camarade Soumaïla Ba qui nous vient de Bissau, qui aura pour interprète le camarade Souleymane Jules Diallo. L'échange d'aujourd'hui portera sur le thème l'armée panafricaine. Deux points, quel rôle doivent jouer les mouvements panafricanistes pour la création d'une armée panafricaine ? Comme vous savez le continent est en guerre voilà, il a presque toujours été en guerre et actuellement l'heure est aux prises de solutions concrètes pour une sortie de crise qui n'a que trop duré et pour cela les mouvements panafricanistes jouent un rôle d'avant-garde dans la prise de décision et le choix des solutions pour une Afrique souveraine et libre. Donc nous allons sans plus tarder commencer avec le camarade Alassane Koulibaly qui va se présenter et nous dire un peu ce qu'il fait avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Camarade Alassane bonjour. Bonjour, je m'appelle Alassane Koulibaly, acteur communautaire, panafricaniste, ambassadeur du festival de la 7e édition au niveau de Tamba Kounda. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur le plateau du festival avec vous. Merci, plaisir partagé. Camarade Soumaï Laba, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Si vous pouvez vous présenter en à peu près une minute. Merci. Il s'appelle Soumaï Laba. Il s'appelle Soumaï Laba. Je fais partie du parti PAJC. Je fais partie du parti PAJC. Je fais partie du panafricaniste. Qui est un parti panafricain. Je fais partie de la formation politique et de la loi de Kamikarekavra. Il fait partie du pôle de formation de l'école Amikarekavra du PAJC. Comme le coordonneur d'administration de votre Comme le co-coordinateur de l'administration de l'école. C'est tout. Merci camarade. Donc nous allons poser la question de savoir, camarade Alassane Koulibaly, en tant qu'acteur communautaire et panafricaniste engagé, quel rôle doivent jouer les mouvements panafricanistes dans la création d'une armée panafricaine ? Ok, justement. Le débat d'aujourd'hui est très très pertinent et vient à son heure. Ce que je peux dire pour les mouvements panafricanistes dans la création d'une armée panafricaine, ce n'est que la seule option qui nous reste aujourd'hui à expérimenter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en guerre. Et les mouvements panafricanistes ont un rôle capital aujourd'hui à jouer dans ce processus. Le panafricanisme aujourd'hui doit être repensé en termes d'action, de projet, en termes de proposition. Mais, comme tu l'as dit, il y a un préalable pour l'avènement d'une armée panafricaine. Il y a des choses d'abord qu'il va falloir mettre en place avant d'aller dans ce processus d'armée panafricaine. On doit accentuer l'accent sur la formation, la formation idéologique, la préparation des futures générations qui devront être des acteurs dans ce processus. Donc, à mon avis, le rôle des mouvements panafricanistes doit être de participer à la formation idéologique, à la formation, au patriotisme de la jeunesse des populations, pour qu'il y ait cette fibre du panafricanisme. On doit semer cette fibre du panafricanisme dans l'esprit et le cœur des populations. Et ceci doit forcément commencer par une préparation idéologique pour les mettre en phase aux défis de notre époque. Comme vous l'avez dit, nous sommes en guerre. Ça dépend de notre perception de ce qu'on entend par la guerre. Et depuis toujours, quand on remonte dans l'histoire, les puissances qui nous ont mis en esclavage, les puissances qui nous vampirisent, ont des méthodes d'opérer, ils ont une façon d'opérer un chemin, un dispositif. Nous remarquons aujourd'hui que non-concitoyens, beaucoup aimeraient participer à ce combat, mais ne disposant pas d'outils pour pouvoir contribuer efficacement. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir réfléchir et trouver tous ensemble des voies et moyens pour mettre en place un dispositif qui va permettre aux uns et aux autres d'être imprégnés dans l'idéal panafricanisme. Comme on peut le remarquer aujourd'hui, notre population, notre jeunesse est en danger sous forme de différentes sortes de manipulations. On peut dire une zombification de la population. Donc, c'est un impératif aujourd'hui pour nous de trouver les voies et moyens, de nous accentuer dans le cadre de la formation, de l'accompagnement, d'inculquer aussi ces valeurs sociales, ces valeurs humaines, ces valeurs humanistes. Parce qu'aussi, on veut changer les choses, on veut bâtir la cité. Et ce n'est pas tout simplement faire des édifices, construire des routes, les infrastructures. C'est bien beau, mais il y a un préalable. Quand on ne construit pas l'humain, quand on ne met pas l'humain au centre des préoccupations, ce serait, je dirais, mettre les charrues avant les bœufs. Parce que quand l'individu est dans les dispositions prêts, préparés, donc le processus sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, il y a un préalable. Il faut participer à former idéologiquement, accompagner, inculquer les valeurs de solidarité, d'entraide. Parce que quand on dit militaire, il y a un esprit militaire dans tout ça. C'est la complémentarité, c'est le soutien les uns des autres, se couvrir les uns des autres. Et en fonction de nos compétences, de nos capacités, c'est chacun disposant de compétences, comme j'ai des compétences moins que vous voulons, etc. Donc, c'est de mettre chacun, permettre à chacun de pouvoir participer en fonction de ses capacités, de ses aptitudes. Donc, d'où la complémentarité, la nécessité d'inculquer cette valeur de solidarité et de promouvoir ce leadership collectif. Parce qu'individuellement, les uns et les autres ne pourront jamais amener à bon port le combat qui nous tient tant à cœur. Pour l'instant, ce que je peux dire, par rapport à l'avènement d'une armée panafricaine, il y a des préalables. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir, trouver les voies de moyens en termes de proposition. Comme on le dit, le panafricanisme aussi. Il y a différents acteurs. Il y a l'aspect contestation, dénonciation, qui n'est pas mauvais. Mais au-delà de cela, il faut aller encore au fond des choses et au-delà des choses. D'accord. Avant de passer la parole, j'ai une autre question. Nous savons que le continent est divisé en quelque sorte en trois, pour ne pas qu'on dise en quatre, pas parties, mais en quatre zones par rapport aux langues qui sont parlées. Voilà, les langues que je vais qualifier d'importées, fourrées de la colonisation. Donc, nous avons une partie des anglophones, dont le mode de développement est plutôt plus pragmatique que celui des nations dites francophones. Voilà. Maintenant, nous parlons panafricanisme, que ça concerne toute l'Afrique. Selon toi, comment on peut fédérer ou confédérer ou bien mettre ensemble les anglophones, les lusophones, même les arabes qui sont sur le continent ? Voilà, il faut qu'on les prenne en compte pour les inclure dans le processus, sans oublier les francophones. Comment faire pour qu'ensemble, on puisse parler d'armée panafricaine ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, dans ce sens, je dirais que les communautés, les populations ont déjà un rôle capital au niveau de cet aspect-là pour faciliter l'intégration. Parce que c'est les populations qui vont faciliter cette intégration, permettre aux autres, comme vous le dites, le blocage de langage, si on peut dire, qui n'est pas forcément un blocage. Mais des alternatives aussi, par rapport à la langue, peuvent être trouvées et qui sont réfléchies. Pour dire, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, dans ce cadre-là, est déjà disponible. Il suffit tout simplement de les expérimenter, de les explorer pour l'atteindre des objectifs. Merci, camarade. Je vais me tourner auprès du camarade Soumaïla Ba. Ma question est de savoir comment les mouvements panafricanistes, toi, en tant que membre de PAIGC, et qui forment aussi des jeunes à l'idéologie panafricaine, comment on doit procéder dans l'objectif de la création d'une armée panafricaine. Une force armée panafricaine, quoi est-ce ? La force, la force, la force d'armée en Afrique. Une force qui s'est mis 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 en Afrique. C'est quelque chose qui n'est pas forcément à l'ordre du jour. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on devra avoir une force armée panafricaine. Et quand tu auras déjà la liberté. Tant que nous ne libérons pas nos pays de l'impérialisme et du neocolonialisme. On peut donner un exemple sur le Sénégal. On peut donner un exemple tel que le Sénégal. Le 4 avril. On dit que c'est le jour de l'indépendance. Et quand il est national. Il s'agit de l'île national. Et pour le second représentant du Sénégal. On dit que le second c'est le premier président du Sénégal. Ce sera qui est trop français qui s'agit de le Sénégal. Il dit que pourtant les militaires français sont toujours sur le Sénégal. C'est une simulation d'indépendance. C'est une simulation d'indépendance. où ils ont été pris de l'indépendance. Il croit que c'est le même pays francophone. Il dit que c'est pratiquement la même chose dans plusieurs pays francophones. Alors c'est le Guinée-Connacé. Si on prend les gens de la Guinée-Connacé. C'est l'indépendance immédiate et totale. Ils ont dit qu'ils ont pris leur indépendance définitive et totale. Aucune des choses que l'on a pensé pour créer une forte armée du panafricanisme. Quand on pense à construire ou à mettre en place une armée panafricaine. on n'aura pas une sortie parce qu'on n'est pas un connu. La première chose à faire c'est la formation idéologique. Augmenter la conscience des masses populaires. Dans toutes les sociétés, dans toutes les composantes sociales. Quand on finira ce travail de fond ensuite on aura les outils et les moyens d'aller vers ça. à ce moment-là, il faut mettre en place une coordination. Pour nous l'entendre, nous grittons « sort » à la France. Que nous tous nous battions pour que la France quitte le sol africain. Pour nous finir avec le CFA. Parce que le CFA, c'est une monnaie coloniale. Parce que le CFA, c'est une monnaie coloniale. Et quand est notre nom ? Ce n'est pas notre monnaie. Aujourd'hui on voit qu'il y a plusieurs guerres entre les Afriques et les frères et les sœurs. Qu'est-ce que c'est le système impérialiste ? Ça c'est le système impérialiste qui manipule. Qu'est-ce qu'il y a des néocolonialistes propres et des africains ? Qui rajoute du néocolonialisme à pied. Qu'est-ce qu'il y a là ? Pour cela ? Quand on fait une chose, on doit réfléchir d'abord. Pour savoir la stratégie et le mécanisme à mettre en place. Quand on le fait aussi, c'est là où on provient à comprendre la démarche, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui nous sommes là, nous sommes réunis tous ici. On doit faire une évaluation d'Afrique d'avant, d'aujourd'hui, pour pouvoir nous projeter pour une Afrique de demain. Sinon, on n'ira pas loin. Je pense que c'est un contre. Ça va nous donner plus de force. Parce qu'on va être en connexion et en synergie. Quand on dit qu'on fait une action, que tous les pays, que tous les Africains puissent croiser qu'on puisse le faire en même temps. En Afrique et au niveau de la diaspora. Parce que le monde est connecté désormais. La communication est devenue très avancée. Et c'est de plus de facilité pour notre travail. Ça donne plus d'opportunités et de facilité à travailler en commun. Parce que la lutte n'est pas qu'avoir une armée à la main. Ce n'est pas seulement la lutte. Ce n'est pas seulement la lutte. Açon et lutte. Toutes actions et actions. En plus, la lutte n'est pas possible. l'organisation africana, ou l'Union africana. Il y a une société de presidentes. Il y a une partie de la masse populaire. Il y a une voix du peuple. La façon dont le pan-africanisme est planifié. Nous sommes dans le Senegal. Il y a une partie pan-africaine. Dans chaque pays de l'Afrique. Maintenant que l'on va à l'élection, il y a de lutter pour pouvoir. Lors de quel comité central, de quel partit, il y a de faire une confédération de quel comité central. Elle est ce qui nous a décidés. Il y a quelque chose de facile. Un mandat. Poudre et une croissance multisensiale. Notre nation a un objectif. La liberté d'Afrique, l'impérialisme, le neocolonisme. Merci. Merci, camarade. Mais j'aimerais toujours savoir comment, en fait, toi, je sais que tu as participé à la guerre de la libération de la Guinée-Bissau. Voilà. Avec l'expérience que tu as, quand tu observes un peu la jeunesse pan-africaine qui se dit panafricaine de la sous-région ouest, puisque nous sommes à l'ouest du continent. Donc, ceux qui parlent français en particulier. Qu'est-ce qui leur manque pour avoir cette flamme révolutionnaire-là qu'en Guinée-Bissau, par exemple, que je sais qu'à 80% la population a ? Qu'est-ce qui manque à la jeunesse francophone ? Mais une question qui fait-ce qui fait-ce ? Qui fait-ce ? Eh... C'est sûr. Mais contre la France, c'est de 1960, en l'Alanta, une révolte. A l'entreprise de la guerre, sans armes ! L'autre, il y a une traçade. L'autre, il y a une fleche. L'autre, il y a une penge. L'autre, il y a une armes traditionnelles longues. Pour savoir qui ? Il y a une moment pour l'Alanta. L'Alanta. Mais en qu'est-ce qui manque à l'Alanta ? Contra l'Afrique, les payses d'Afrique, comme ça se libère. Je suis en Ghana, je suis en Guinée-Conakry, je suis en Mali. Et là, je suis en train d'engager dans la lutte. De ce fait, ils avaient aussi le soutien de ces pays qui étaient dans la même perspective, dans la même dynamique. Je n'ai pas besoin d'offres de l'offre pour les militares. Parce qu'il y a même des pays qui avaient un tableau de constitution à envoyer l'internité. Ils ont une courbe propre et offres de l'offre. Non, je ne suis pas allé contribuer. La Chine est aussi offre de l'offre. La Chine n'a pas l'offre. Je n'ai pas l'offre. La Chine est donc étudiée. Les enfants n'ont pas du tout à l'offre. La Chine est nous. Cubane, je ne suis pas d'offre afin d'offre une bonne communauté. Il faut que les jeunes n'ont pas de volonté. Il ne faut pas se battre. Ce qui a dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est à nos Africains qui a notre liberté d'après. Nous, on a un liberté d'après. Ils n'ont pas une liberté d'après. Pourquoi on ne vient d'arriver? Tu me disais, C'est-à-dire qu'il faut être africain et qu'il faut que les vikings et les vikings soient en anglais. Pour être africain, il faut que tu t'identifies et que tu t'appréches comme Afrique. Il faut que tu soit dignes, et que tu aies tant de vignures pour te comprir. Et que tu n'en peux pas ? D'accord, ce n'est pas du tout. Il faut que tu te comprennes, et que tu te comprennes. C'est ça, si le maire est un des autres, il est un des autres. Et la seule chose, c'est que le maire est un des autres. On ne peut pas faire de nos choses, que de la même façon, que nous devions faire de nos enfants. Je suis de la même façon, quelquefois, de notre propre famille, c'est aussi de nos enfants. Il est un des autres. Il est un des autres. Il a une autre manière. Dans une manière à nous fiancée à nos amis, nous devons faire de la même façon. Ajuder à tous les enfants. Je t'ai un des autres. C'est ce qui nous fait. Nous devons travailler pour cela. Il y a beaucoup de termes de mots qui peuvent aider à augmenter la conscience. Nous n'avons pas parlé de la culture, la culture, la culture. La culture est préparée. Les étudiants ne sont pas préparés. Ce n'est pas vrai. La liberté d'Africain C'est pas la manière concrétisée. Mais en 1960, il savait qu'en 1960, ce n'était pas possible à cette époque-là. Mais à ce moment-là, les jeunes ont des consciences qu'ils ont des libres. Maintenant, nous sommes arrivés à une époque de notre histoire où on sait que les gens n'ont plus conscience que c'est possible d'aller vers ça. Parce que c'est un jeune livre aussi un jour. Quand tu donnes le livre à Angélia ? Si, il est. Quand il lit ? Il va comprendre ce qu'il lit. Il va comprendre ce qu'il lit. Il va comprendre comment il va travailler et comment il va maintenir. Mais en 1960, il n'avait pas de quadres. En 1960, il n'avait pas beaucoup de casques. Aujourd'hui, il n'avait pas de quadres. Mais il n'avait pas de quadres. Il n'avait pas de quadres. Il n'avait pas de quadres politiques. Il n'avait pas de quadres politiques. Il y avait de quadres politiques. Il n'avait pas de quadres politiques. Quelle est qui te dirige à un quadre technique ? Les casques politiques, c'est-à-dire les hommes politiques qui vivent le technocrate. Le technique, il y a d'une espèce de responsable de dire qu'il n'est pas du chef. Ce sont des chefs et des louviers en fait. Quand ils arrivent, ils se disent faire, faire. Mais quand les cas de politique sont pris, ils ont plus de possibilités. Et puis les leaders, ils demandent qu'est-ce que nous devons faire ? La plus différence est-ce. Par le temps, il y a le lien qui porte ça. Les leaders sont souvent portés, ils se passent auprès des feux. Ils sont passés diante. Soit il est devant. Or qu'il est devant. Quand il a le fini ? Quand c'est le moment de savourer la victoire, il laisse la victoire au pauvre. Ma chef, il t'a dit ce pauvre, il laisse les pauvres se battre. Il n'a qu'à pas la victoire. La plus différence est entre politique et technique. Comment est-ce qu'il arrive ici ? Comment est-ce qu'il arrive ici ? Là où je donne. Comment est-ce qu'il arrive ici ? Là où je donne. Comment est-ce qu'il arrive ici ? Je parle en fait, c'est qu'on travaille. Je parle en fait, c'est quoi ? Quand il est plus de majeure ? C'est une scola. C'est une scola de revoluçon. Il est une scola de révoluçon. De plus, c'est une scola de la révolution. Qu'est-ce qu'il arrive à autre ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il est là pour les têtes ? Comment est-ce qu'il arrive ici ? Avec le déficit ? Qu'est-ce qu'il arrive ici ? Nous sommes... On mange ensemble ? Estudie ou une scola ? Pour faire des choses ? Quand tu es dans les villas Tu vois les gens attachés Entrer dans le travail Il y a des maras Il y a des maras Quand il mange avec la main Il y a des maras 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 Mais il y a des maras 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 Il n'y a pas dans les maras Il y a des maras Il y a des maras Il se veut puis puis- ws Il y a des maras Cabral a dit Qu'au route des maras Il faut créer une organisation Si on doit créer une organisation, même dans cette organisation, si un de nos, mais c'est là qui lutte, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que si on est fier ou difficile, ça va nous fatiguer. Pourquoi la critique et l'autocritique n'est-ce pas ? Parce que nous sommes dans notre société. Nous devons être critiqués. De toute manière que nous sommes dans notre état. Quelle soit la forme ? Responsable. Que vous pourriez vous sécuriser. Il ne faut pas avoir honte de demander. Souverain aussi. Les autres qui occupent d'autres stations dans l'organisation ne doivent pas avoir besoin de responsables. Nous devons être respectés. Nous devons être respectés. Parce que nous devons être respectés. Parce que nous devons être respectés. Nous devons travailler toujours pour nous aider. Nous devons travailler plus rapidement pour nous aider. Parce que lorsque nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Mais, à quel temps vous êtes traçés ? Je ne veux pas vous dire. Vous n'avez pas envie de créer un chef maintenant ? Non, ça ne passe pas au-dessus. C'est plus... C'est plus un homme. Tu n'es pas son homme. C'est plus un homme. Tu es son collaborateur. Mais, tant que travailler ensemble. On doit travailler ensemble. Sur la base du respect. Sur la base du respect. Deuxièmement. Est-ce que vous avez participé ? Vous devez parler de quelque chose ? Nous ne pouvons pas parler de panafricanisme. Nous ne pouvons pas parler de panafricanisme. Vous aussi, sans prendre en compte les femmes. Il faut que les femmes soient mieux organisées. Il y ait une organisation, une grande organisation de femmes. Probablement au niveau continental. Vous préférez les organisations qu'on ne sait pas ? Parce que là, par rapport à ce festival où nous nous sommes. Il y a des organisations des hommes. Il y a des choses que les hommes gèrent. Il y a des choses que les femmes doivent gérer aussi. Des choses que les jeunes, spécifiquement, doivent gérer. On va aller ensemble. Est-ce que vous avez dit ? Pour l'instant, voici les quelques observations qu'il a fait depuis qu'il est là. Il y a des questions qu'il a fait depuis qu'il est là. D'accord. Camarade Koulibaly, par rapport aux propos tenus par le camarade Soumaïla, toi qui es un acteur communautaire très engagé, qu'est-ce que tu penses de ces pistes de solutions pour rassembler les jeunes dans l'objectif de créer une force ? Est-ce la méthode à suivre ou bien il n'est pas sur la bonne voie ? Je rejoins les propos du doyen. Il a souligné des aspects très très importants. D'où ce camp, ce festival aujourd'hui, on peut le considérer comme un camp, une formation, l'esprit de partage, l'esprit de solidarité, l'esprit d'humilité. Donc il y a des choses que les uns et les autres doivent forger en eux, bâtir en eux, cette humilité, cette complémentarité, ce respect des autres. C'est ça aussi le panafricanisme. On ne doit pas sauter les étapes. On doit insister là-dessus, que les uns et les autres comprennent que nous sommes une famille, notre destin est lié, ce qui peut te faire mal peut me faire mal et va me faire mal et aura des conséquences sur moi. Donc c'est très très capital qu'on essaie de travailler sur nous-mêmes, que les hérassies soient respectées, que l'organisation surtout, il a insisté là-dessus, les organisations, la volonté, il est là, les gens y sont engagés, mais par faute d'organisation et par aussi nos manquements individuels, retardent le combat, entravent aussi parfois le processus. On revient toujours au début, on doit accentuer notre réflexion sur l'humain, c'est l'humain qui est le point de départ, c'est fabriquer un nouveau type d'homme capable de collaborer avec tout le monde qui reste humble, qui est solidaire vis-à-vis de ses camarades et qui est ouvert au dialogue vis-à-vis des autres. Vous l'avez souligné, nous sommes en guerre, certes. Il faut aussi que nous comprenions comment on est dans cette situation, par quel modèle, par quel mode ce système nous a mis dans cette situation. D'où la nécessité de nous organiser et de nous défendre. C'est tout à fait légitime que les gens à ce stade du combat ont pris grandement conscience qu'il nous faut véritablement réorienter, déconstruire, transformer. Parce qu'il y a un travail de fond qu'il va falloir faire, il faut redéfinir les concepts, il faut travailler avec les communautés. L'implication aussi des femmes est capital et fondamentale, comme Sankara le disait. Il ne peut pas y avoir de libération de l'Afrique sans l'apport des femmes. Donc interpeller aussi les femmes par rapport à cela, les impliquer davantage. Mais comme on dit toujours, le point de départ aussi parfois, l'autocritique, le doyen l'a dit. Les gens doivent apprendre à faire cette autocritique sur eux-mêmes. Parce que nul n'est parfait. Nul ne détient le monopole de la bonne démarche. Chacun doit contribuer à l'échelle de ses compétences, de ses capacités. Mais cela ne doit pas cracher sur le travail des autres. Nous sommes à une femme où il nous faut rassembler toutes les énergies, toutes les synergies. Parce que si on est animé par la seule volonté du bien de l'Afrique, de l'homme noir, je ne crois pas qu'il puisse y avoir des divergences. Ce qui montre aussi parfois l'agenda caché des uns et des autres. Il faut qu'on interpelle tout le monde. Les gens, il faut qu'ils apprennent cette autocritique sur eux-mêmes. Aujourd'hui, nous devons former un bouclier autour de nous-mêmes. C'est soutenir les uns et les autres. Mais il y a un problème de fond que les uns et les autres doivent penser. Et penser, je dis, penser dans le sens de soigner. Donc, sur cet aspect-là, il faut qu'on s'accentue. Parce que si ces fondamentaux-là ne sont pas mis dans l'esprit et le cœur des acteurs, ça peut créer encore d'autres problèmes dans le futur. Donc, c'est revenir à nous-mêmes, revenir à nos valeurs, revenir à ce qu'on a été et promouvoir cette fraternité pour la libération définitive. Le moment, comme on dit, c'est le moment idéal. On est en bonne phase. Comme on le dit, tous les autres sont favorables à nous. Donc, les choses sont entre nous-mêmes. Tout ce dont on a besoin est dans notre environnement. Seulement, les populations, comme on l'a dit quelque part, il y a une zombification des populations. La jeunesse est manipulée par de soi-disant acteurs, leaders, animés, imbues de leurs personnes, avec un égo démesuré qui désoriente aussi parfois le combat. Et la jeunesse est victime de cela. Et cette jeunesse, si on ne s'accentue pas sur l'aspect formation et inculquer chez cette jeunesse-là des valeurs humaines de fraternité appartenant à une communauté, j'ai bien peur que cette jeunesse ne puisse être une bombe contre nous. Donc, l'heure est de faire cette autocritique sur nous-mêmes. Savoir qu'on n'est pas parfait. On ne peut jouer qu'un rôle dans ce dispositif-là. L'Afrique, à ce stade-là, une organisation, un individuel, un leader, se proclamait prétendre détenir la seule solution, la seule démarche valable. Le rêve même de la folie où, je dirais, j'ai du mal à comprendre cela. C'est de la prétention. Donc, les gens doivent se départir de leur ego, respecter le travail des uns et des autres, accompagner toute initiative au niveau du continent, des initiatives panafricaines et par des acteurs. Ça doit être soutenu. Donc, si nous avons le seul objectif, ce n'est pas logique qu'il y ait des conflits. Donc, il est temps que les uns et les autres revoient leur position. Et c'est une mise en garde aussi parce que l'Afrique a tellement souffert qu'aujourd'hui, on est à une phase que ceux animés par leur intérêt crypto-personnel essayant de dénaturer le combat risquent de le payer cher parce que l'homme noir a tellement souffert. Il est temps que les gens se ressaisissent, qu'on réfléchit sur les choses essentielles en termes de propositions et travailler ensemble dans la fraternité, l'humilité, le respect des autres. Et pour l'instant, je rejoins entièrement les propos du doyen. Merci, camarade. En parlant d'action communautaire, toi, tu es acteur communautaire. Voilà. Donc, ces réalités-là font partie de ton quotidien. Maintenant, je vais inclure le facteur femme, voilà, dans ton quotidien, dans l'exercice de tes activités. Les femmes, on va dire quoi ? Dans l'échelle de calcul, l'équilibre entre hommes et femmes, la balance, est-ce que le niveau d'insertion, voilà, ou d'implication, merci, des femmes évolue ? Voilà, on va dire, on va prendre ces deux dernières années, ou bien il faut aller derrière elles, mais vraiment essayer de forcer, persuader pour qu'elles rejoignent le mouvement, ou bien qu'elles comprennent qu'elles ont véritablement un rôle important à jouer dans toutes les activités, en fait, que ce soit au niveau familial, voilà, dans la circonférence comme au-delà, en fait. Comment ça se passe concrètement ? Sur le terrain, eux, les femmes, je dirais, sont un peu abonnées absentes, s'il y a des individualités quand même qu'il faut souligner, qui sont engagées, vraiment actives sur le terrain. Il y a un travail à faire pour faciliter l'implication des femmes. Tout ça nous revient toujours à l'instrumentalisation des femmes aujourd'hui. C'est la couche la plus vulnérable de la société, de la communauté, vie, connaissant l'environnement dans lequel elles évoluent. Elles sont la couche la plus vulnérable. C'est-à-dire qu'elles sont manipulées, de sorte qu'elles détournent des véritables questions, du véritable combat, à les maintenir, les divertir, et pour des choses mondaines. Donc, tout dépendra aussi de la force de propositions des acteurs panafricanistes. Parce qu'on ne peut pas crier aussi sur tous les toits, venez, venez, venez. Ça dépendra de ce que les acteurs vont proposer en termes d'actions, comme aujourd'hui. Ça, c'est une illustration. C'est une force de propositions, c'est des actions concrètes. Doyen l'a dit hier, il y a des panafricanistes qui aiment l'Afrique, il y a des panafricains qui aiment les panafricanistes, mais il y a les acteurs panafricanistes. Tout le travail là, c'est un travail global. Parce qu'il y a un moment où il faut conscientiser, la prise de conscience et je pense que le plus difficile a été réglé. Il y a la prise de conscience aujourd'hui. Mais ce qui nous manque, c'est une organisation avec des acteurs qui ne sont pas imbues de leurs personnes humbles, avoir cette capacité de fédérer tout le monde, de travailler avec tout le monde. Et puis les femmes vont participer à l'effort de guerre. Sachant le rôle qu'elles ont toujours joué dans l'histoire, quand les choses sont toujours compliquées pour les hommes, c'est les femmes qui interviennent. Et j'espère que Dekissiama et d'autres sont en attente et vont nous rejoindre bientôt sur la ligne de front. D'accord, merci camarade. La même question pour le camarade Soumaïla. C'est quoi le problème ? Comment faire pour changer cette situation ? Je pense que je suis en anglais, en anglais 60. Mon siècle dans les années 60. Les femmes africaines. Propres colonistes, les propres capables, les autres militaires africaines, elles n'étaient pas mis en avant. Si je donne l'alliance de la Guinée-Bitaro. Si je donne l'alliance de la Guinée-Bitaro. Quelles sont les 5 personnes ? Les 2 doivent être des femmes. C'est pour intégrer les femmes dans les actions politiques et les actions de terrain. C'est ce que je disais. Il y avait des gens qui avaient des idées dépassées. Qui pensaient que les femmes voulaient faire des choses. Les femmes elles-mêmes avaient senti que Cabral leur demande des choses. Mais elles n'ont pas fait honte à Cabral, puisqu'elles ont pu révéler les défis. Je donne l'alliance de Bataillard de Comu. 68 jours, 68 nuits. Pendant de nuit comme de jour, pendant 68 jours, les gens étaient sur le champ de bataille et il y avait des puits pas fous. Cabral avait envoyé pour qu'on puisse évacuer la population. Les femmes ont dit nous ne bougeons pas, parce qu'on voit les nuits pas. Il y a des hommes qu'on appelle hommes parce qu'ils étaient de grande taille. Mais partout où j'étais, ils voyaient les femmes devant. Il y a des jours où les blancs, les femmes étaient de nombreuses. Ils ont ancêté. Les avions étaient en haut, entre les papas, ils étaient ancêtés. Il y a un homme âgé qui est toujours en vie. Ils s'appelait . Il était fier deちゃん. Il vit toujours. Il était seul. Il était saigné des îles. Il est venu de faire des pavons. Il sortait de l'île. Il sortait de l'île. Il partait chercher des munitions. Il venait et chargé les munitions. Il lui avait amené ça. Parce que c'était 68 jours de bataille, non-stop. Il n'est pas saigné. Il n'y avait pas saigné. C'est lui seul qui sortait pour aller chercher des munitions pour éviter les combats. Il est le seul qui connaît comment il faisait, comment il se débrouillait pour sortir de là, aller chercher des munitions revenus. Jusqu'à présent il ne sait pas comment il se débrouillait pour faire ça. Je vous donne aussi l'exemple de Carmen Freire. Il a été le commissaire politique de l'Afrique du Sud. C'est une femme. Il a été le général portugais. Il avait donné une instruction. Qui parmi ces hommes était capable d'aller prendre cette femme-là et de leur donner de la main ? Elle pouvait de sa force et de sa bravoure. Parce que cette femme les avait fatiguées, les avait emmerdées grâce à sa force et son courage. Il a aussi une femme qui s'appelle Diana Gomis qui est toujours en vie. Il a Francisca Freire qui est toujours là-bas. Elle avait participé à la première rencontre en 1962 à l'Isabelle. Elle avait participé à la première rencontre en 1962 à l'Isabelle. C'est évident. Elle est toujours en vie. Titine Sylla. Titine Sylla. Oui, c'est une femme. Il a montré ses valentiers. Elle a montré ses capacités et ses soeurs. Il est mort de 30 de janvier 1973. Elle est mort en janvier 1973. On a aussi Quintar. On a aussi Quintar. Téla falsée. Elle est aussi Elements. Teresa Bédinka. Teresa Bédinka. Canyen Ntungi. Canyen Tougaa. Canyen Touga. Canyen Touga. Canyen Ntouga. Canyen Touga Spagnol ? Coyal que Bariga. Quand le portugais l'avait attrapée, elle était enceinte. Elle mette le feu au toky ou votre fille. On l'a mise dans du feu jusqu'à ce que l'enfant est sorti. Mais qui n'a pas une représentation ? Elle n'a jamais demandé pardon, elle n'a jamais regretté, elle n'a jamais abusé. Les femmes avaient fait une concurrence entre les hommes pendant la guerre de libération pour montrer aux hommes qu'elles étaient devant et qu'elles étaient capables. Pourquoi ? Parce que Cabral avait donné le défi de montrer leur capacité de s'assumer en tant qu'humain. Mais les hommes africains aussi parfois ne respectent pas les femmes. Mais ce travail de fond qu'elles ont fait, c'est la valeur ou même le travail de toutes les femmes africaines. Et la valeur ou même le travail de toutes les femmes africaines. Actuellement dans notre école. Nous avons fait un étudio, de chaque 15, de chaque mois, nous avons fait un étudio sur les femmes. Chaque 15, de chaque mois, ils font un travail d'explication et de formation qui concerne que les femmes. Et l'histoire de les femmes africaines. Surtout les femmes africaines. Jean-Martin Syse de Guy Ne Konakry. Jean-Martin Syse de Guy Ne Konakry. Mbalia Kamara. Mbalia Kamara. Il dit Guy Ne Konakry. Il faisait partie de la révolution des 58. Il faisait partie de la révolution des 58. Il faisait partie de la révolution des 58. Quand il mourait au Nyal Kibariga. On leur parle aussi de l'Ethiopie, les femmes de Ghana, la reine d'Angola, tout ça, ils étudient ça. Les femmes africaines ont toujours été braves, mais comment on peut le connaître ? Les femmes souvent n'écrivent pas l'histoire, souvent c'est les hommes qui écrivent le plus. Donc finalement, l'histoire de ces femmes n'est pas très bien à raconter. Le Cabral disait, pour n'importe quel type de révolution, pour la gagner, il faut toujours s'éminer avec les femmes, sinon ça ne va jamais marcher. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Ethiopie. Notre camarade de Tamba a un peu expliqué les difficultés qu'il y a à part par l'implication des femmes. Nous ne sommes pas directement dans les maisons. On a regardé d'abord les jeunes d'âme. On a préparé les jeunes d'âme. Et on a préparé les jeunes d'âme. Et on a préparé les jeunes d'âme. Et on a préparé les 18 mars ou les 30 de janvier. Et on a les scoles. Et quand c'est le 30 janvier, ils vont dans les écoles. Et on a les universités. Ils vont dans les universités. Pour participer à l'extra. Pour parler aux gens, pour faire un peu de propagande. Quand un jeune de 16 ans, il voit son camarade de 16 ans. Il parle des choses que lui ne connaît pas. Et ça le motive à rejoindre le mouvement. On les prépare à communiquer au niveau des radios. Pour les émissions. Au début, on les a accompagnés. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Mais ils n'étaient pas habitués. Ce sont les jeunes qui vont. Les femmes. N'importe quel jeune de leur organisation est invité à discuter ou à parler devant Amédia. Et à parler à l'école. Ils défendent ces arguments. Est-ce qu'ils ont été bien formés ? Ils ont tous les thèmes. Il suffit juste de leur donner le thème. Et puis ils sont à l'aise. Ils vont à l'heure. On doit préparer un individu. Et on pense qu'on va arriver à ce stade là. Où les gens seront très préparés. mentalement et difficultés. Ils ont une capacité de faire de bonne communication. Le problème du Sénégal. Le problème du Sénégal. Le problème du Côte d'Ivoire. Le problème du Côte d'Ivoire. Le problème de ce qui vous mettez. C'est des problèmes difficiles. C'est difficile. Le problème du Côte d'Ivoire. Le problème du Côte d'Ivoire. Le problème du Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire. Seule la province de Kigo, au Congo. Il est à l'Afrique des scolores. Il est à l'Afrique. Il est à Saoudi. Il peut aider à construire des écoles. Il peut prendre en compte ces questions. Le mineur qui vient de l'Ap Kotane. Le Côte d'Ivoire. Oui, c'est là-bas qu'on est ce qu'on est ce qu'on est. Les impériences, finalement, qu'on a ces ressources. Ils ont perdu l'Ap. Mais, beaucoup d'Africains du Congo, ils ne s'intéressent même pas ces questions. Et d'autres, ils prennent des machettes parfois, ils se battent entre eux, parce que les impédiatistes ont réussi à le mettre. Quels sont les minéraux qu'ils prennent là-bas ? Ils prennent 50 francs, ils prennent 25 francs. Par exemple, ils peuvent vendre sur le marché international à 50 dollars, alors qu'ils l'ont acheté ici à 25 dollars. Il y a beaucoup de fils d'Afrique qui n'ont pas de préoccupation ou d'intérêt par rapport à ce que se passe en Afrique. Mais c'est un problème de mentalité. C'est un niveau culturel. Mais aujourd'hui, on doit les former, les préparer, les expliquer pour qu'ils puissent être des acteurs. C'est bien qu'ils puissent travailler en Afrique. Et qu'ils puissent aller faire un travail intéressant, qu'ils puissent faire de ces gens. Et que ces gens-là, quand ils vont aller dans d'autres zones, ils puissent essayer de faire la même chose. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, le débat est très intéressant. Notre émission touche malheureusement à sa fin. C'est ce que la régie m'annonce, qu'il nous reste cinq minutes. Donc dans ces cinq minutes, je vais donner une minute aux camarades Alassane pour son mot de la fin. Et après, ce sera le tour du camarade Soumaïla. Le mot de la fin pour moi, ce sera de faire comprendre que ce combat, nous le menons, ce n'est pas pour exterminer un peuple ou pour faire la guerre. On a été dominé, on a été victime d'injustice pendant des siècles. Donc il arrive un moment où c'est tout à fait logique. C'est le combat de la dignité. C'est tout simplement, nous exigeons le respect. C'est dans ce cadre. On n'est pas là pour détruire la terre, pour détruire les autres peuples. On est là tout simplement pour défendre nos intérêts, pour protéger notre terroir. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir ce pan-africanisme du XXIe siècle. Donc c'est le mot de la fin que je veux dire. Que les gens redeviennent eux-mêmes, que les gens retournent à eux-mêmes. Que nous essayons de forger cette capacité d'humilité et respecter les gens. Que les aînés, que les plus jeunes respectent les anciens, etc. Et le travail continue jusqu'à la victoire finale. Merci à vous. Les jeunes. Ils savent comment ils peuvent prendre des armes. Ceux qui ont des casquettes. Ceux qui ont des casquettes. Ceux qui vêtent des gaz. Ils savent que cette lutte que nous faisons, c'est pour eux. Ils savent qu'eux, ils sont les fils des peuples. Ils sont sortis des peuples. Ils ont toujours des peuples. Ils ont toujours des peuples. Donc cette lutte, c'est la lutte des peuples, des masses. Des lançades, Des lanceurs, ils ont tout la police. Elles sont en munitions pour ils pas si ré星les. Notre message a aussi de lancé à la police et toutes les forces de l'ordre, pour qu'ils savent aussi de ce combat. Ils sont dedans, parce-que ce combat, c'est le combat du peuple. La révolution doit être portée par les masses populaires, les peufs. La force des peufs, c'est plus puissant que si je peux le dire ainsi, une bombe atomique, si je peux le dire ainsi. C'est plus puissant que même 1000 chars de combat. Quand le peuple se lève, le peuple peut avoir ce qu'il veut. La patrie ou la mort, nous vaincons. Vive la révolution. Comme vous le constatez, l'esprit du camarade Sankara, du camarade Amical Cabral est bien vivant encore. C'est en suivant les traces de ces aînés qui ont tracé la voie, qui ont écrit pour nous donner l'état de lieu. Comment procéder la sensibilisation des jeunes, des jeunes femmes qui jouent un rôle aussi important, parfois même plus que les hommes. Parce qu'en dernier recours, ce sont les femmes qui se mettent au premier plan. Non seulement parce qu'elles sont porteuses de vie, mais parce qu'elles connaissent quelle est la valeur d'une vie. Donc il revient à nous de sensibiliser, d'amener les jeunes femmes à comprendre leur place et rôle dans la société. Pour que ce combat de panafricanisme, de souveraineté, de dignité puisse aussi être leur combat. Parce que la population africaine est très facilement distraite par des choses qui n'en valent pas la peine. Et voilà pourquoi le combat semble être au ralenti. La situation perdure, elle se détériore même. Donc, comme vous pouvez le constater, les échanges ont été fructueux. Voilà, l'appel a été lancé par les deux invités pour que la population se joigne. C'est une affaire de tous. Voilà, ça concerne les policiers, les commerçants. Ça concerne tout le monde, jeune comme vieux. Les vieux pour donner les conseils par rapport à leur expérience et parcours. La jeunesse pour appliquer et ensemble, nous allons aller vers cet idéal-là qui est une réalité vue par nos pères fondateurs et mères fondatrices. Voilà, il n'y avait pas que des hommes, à savoir l'État fédéral africain. Et donc, c'était Kisama Mutombo, deuxième pour le débat panafricain ici à Nguéor, toujours dans le cadre du festival international panafricain de Nguéor, qui a sa septième édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !